Bonjour, cette semaine nous allons étudier un aspect très particulier de la rencontre entre littérature et technologie, c'est la pièce radiophonique. La pièce radiophonique, c'est une pièce qu'on écoute à la radio. L'expérience d'écouter une pièce radiophonique est très différente de celle d'aller au théâtre. En même temps, on est très... L'expérience d'écouter une pièce radiophonique se rapproche de l'expérience d'aller au théâtre. Les voix sont incarnées par des acteurs, il y a un univers sonore, peut-être de la musique, et on écoute la pièce radiophonique avec d'autres auditeurs. En même temps, la pièce radiophonique se distingue du théâtre. Il manque la présence physique des acteurs, il manque un décor, et les autres auditeurs ne sont pas en présence à côté de moi. A ce titre, écouter une pièce radiophonique se rapproche un petit peu de l'expérience, et bien de la lecture. Alors, la pièce radiophonique existe en France depuis le début de la radio publique, c'est-à-dire depuis les années 1920. Mais c'est Nathalie Sarraute, dans les années 1960 et 1970, qui va donner ses lettres de noblesse au genre de la pièce radiophonique. Nathalie Sarraute est d'abord romancière, et c'est avec réticence qu'elle va finir par écrire des pièces de théâtre. Pourquoi est-ce que Nathalie Sarraute va finir par écrire des pièces de théâtre, malgré sa réticence envers le théâtre ? Pourquoi est-ce que Nathalie Sarraute va finir par écrire des pièces radiophoniques, malgré sa réticence envers le théâtre ? C'est une des questions que nous nous poserons ensemble cette semaine. Est-ce qu'il existe un lien particulier entre l'écriture de Nathalie Sarraute et le médium même de la radio ? Cette semaine, je vous demanderai de lire le livre « Le silence » dans l'édition de Gallimard. Je vous demanderai aussi d'écouter la mise en scène radiophonique de Jacques Lassalle. Je vous inviterai à découvrir l'univers de Nathalie Sarraute à travers deux exercices collectifs. Le premier sera une séance d'improvisation sur Tchat, où vous devrez vous mettre à la place des personnages de la pièce de Nathalie Sarraute. Le second est un exercice de mise en lumière et de mise en musique de l'univers obscur de la pièce radiophonique, le silence. Vous devrez chercher des images, des images en mouvement et de la musique, pour mettre en scène la mise en scène radiophonique de Jacques Lassalle. Enfin, ce cours s'organisera autour de deux exercices plus traditionnels, le commentaire de texte et la discussion dirigée. Vous devrez commenter différents moments de l'œuvre de Nathalie Sarraute et vous devrez écrire un commentaire comparé sur différents moments de l'œuvre de Nathalie Sarraute. Enfin, vous devrez proposer à la classe et à moi-même une réflexion sur le rapport de l'œuvre de Nathalie Sarraute avec la radio. Merci d'avoir regardé cette vidéo !